bonjour à vous dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment réaliser ce superbe top qui est très 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 facile à réaliser très facile et très rapide puisqu'il est on va réaliser sur la base des trois squares donc un deux et trois l'assemblée comme je vais vous montrer vous pouvez également faire des finitions sur le côté que je n'ai pas fait il est adaptable tout âge et toute corpulence donc là vous avez l'avant et là on le voit de l'arrière il est vraiment super sympa à faire pas du tout compliqué donc voilà ce que je vais vous montrer aujourd'hui pour réaliser ce modèle j'ai eu besoin donc personnellement j'ai pris du fil multico de fil d'art qui est fait pour les peaux sensibles j'ai pas une peau sensible mais vu que ça va toucher directement le corps je préfère quelque chose de qualité donc vous aurez besoin de pelote de 50 grammes comme vous voyez j'ai pas fini la deuxième et je vais crocheter avec le crochet numéro 3 on va déjà commencer par faire le nœud de base on positionne son fils dans ce sens là on fait le tour de son doigt on sort un petit peu la boucle avec le fil on passe sous la boucle et avec le crochet on va chercher notre fil on tire dessus on a fait notre nœud alors maintenant on va faire cinq mailles chaînette 2 3 4 5 on revient dans la première maille chaînette de départ et on va fermer avec une maille coulée on a fait ici un tout petit cercle on va travailler à l'intérieur de ce cercle on va faire trois mailles en l'air qui vont compter comme la première bride on fait un jeté on rentre donc ici dans notre cercle qu'on a créé ici à l'intérieur on va faire une bride un jeté toujours dans le cercle on rentre on ramène donc là on a trois brides en comptant les trois mailles en l'air de départ on va faire un premier groupe de quatre brides donc on a quatre brides on fait une maille de séparation un jeté on retourne dans le même espace on refait un groupe de quatre brides à l'intérieur une maille de séparation donc on tire un peu en même temps là je coince mon fils à chaque fois que je fais mes brides ensuite il n'y aura plus qu'à le couper donc on a fait la maille de séparation on va refaire un troisième groupe de quatre brides 1, 2, 3 groupes on retourne encore un peu parce que nous font encore un quatrième groupe donc on fait une maille de séparation un jeté toujours dans le même espace on refait un quatrième et dernier groupe de quatre brides on fait la maille de séparation et si on compte une deux trois dans la troisième maille de la première bride on ferme notre tour avec une maille coulée pour que ce petit espace reste bien fermé on reprend juste le fil de départ même si ce n'était pas un cercle magique et on tire dessus vous avez compris que le principe on va travailler sur le principe du square alors ensuite tous les tours vont être identiques au deuxième on va commencer par trois mailles en l'air qui vont faire notre première bride ensuite on va faire une bride dans chaque bride jusqu'à ce qu'on arrive à la maille de séparation donc on a la première on va dans la suivante on fait la 2 dans la suivante on va la prochaine et dans la suivante on fait la dernière bride donc bride sur bride jusqu'à dans l'espace dans cet espace qui pour l'instant est tout petit on ne voit pas très bien mais dans cet espace on va à chaque fois faire deux brides une même espace une deuxième on va faire une maille de séparation on va revenir dans le même espace et on va refaire deux brides de nouveau donc à chaque tour on va faire deux brides une maille de séparation et deux brides dans le même espace ici de nouveau on va retravailler simplement bride sur bride jusqu'au prochain espace faites attention la première bride est un petit peu cachée donc là vous refaites simplement bride sur bride jusqu'au prochain espace donc ici on a l'espace d'une maille en l'air de séparation donc ici à nouveau vous allez simplement refaire deux brides à l'intérieur une maille de séparation et dans le même espace à nouveau vous refaites deux brides à l'intérieur de nouveau on va simplement continuer bride sur bride jusqu'au prochain espace dans l'espace d'une maille de séparation on va refaire exactement la même chose deux brides une maille de séparation même espace deux brides à nouveau ensuite on va terminer notre tour de nouveau en bride sur bride jusqu'à ce qu'on arrive dans notre dernier espace ici de nouveau on va simplement refaire la même chose deux brides à l'intérieur une maille de séparation et dans le même espace on refait deux brides ici devant on a notre première bride donc on compte une deux trois dans la troisième maille de la première bride vous allez fermer avec une maille coulée tous les prochains tours vont être exactement identique à celui qu'on vient de faire ensemble donc à chaque fois après avoir fermé votre tour vous allez démarrer avec trois mailles en l'air qui vont compter comme votre première bride ici à ce tour on a plus de brides à faire parce qu'au tour précédent on a rajout on a mis deux brides dans l'espace là on doit les travailler donc là à chaque nouveau tour vous allez démarrer avec vos trois mailles en l'air vous allez simplement faire bride sur bride jusqu'à ce qu'on arrive à l'espace d'une maille de séparation donc simplement bride sur bride jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière bride avant la maille de séparation voilà donc ici on voit qu'on est dans l'angle dans la maille de séparation dans cet angle là dans la maille de séparation on va faire deux brides dans le même espace une maille de séparation on peut tirer un petit peu on retourne dans le même espace et on rajoute deux brides à nouveau ensuite c'est là où on pourrait avoir tendance à se tromper là on va de nouveau travailler bride sur bride jusqu'au prochain espace donc jusqu'au prochain angle sauf que comme on a mis trop de brides et passé de mailles de séparation la première bride qui se trouve là on a tendance à pas l'avoir donc il se peut qu'on passe directement à celle d'après il faut faire attention à ça on tire un petit peu sur toutes nos mailles et on travaille notre première bride avant de continuer autrement votre travail sera pas plat là on va de nouveau simplement continuer bride sur bride jusqu'au prochain ongle donc là je suis arrivé à mon prochain ongle ma maille de séparation ici je vais faire exactement la même chose deux brides à l'intérieur une maille de séparation dans le même espace je remets deux brides à nouveau bride sur bride sans oublier la première jusqu'au nouvel ongle au prochain ongle pardon simplement bride sur bride dans le prochain ongle vous allez répéter ce qu'on a déjà fait deux brides une maille de séparation et deux brides donc là on y est on va faire nos deux brides à l'intérieur la maille de séparation et dans le même espace à nouveau nos deux brides là vous allez simplement continuer en bride sur bride jusqu'à ce qu'on arrive au prochain espace la première un petit peu dure parce qu'elle est vraiment trop coincée donc ici on est dans notre dernier angle on va simplement faire la même chose deux brides une maille de séparation et deux brides maintenant on va simplement travailler les dernières brides qui nous restent brides sur brides et là on compte une deux trois dans la troisième maille de la première bride on ferme avec une maille coulée je vais vous montrer une toute dernière fois comment commencer puisque tous les tours vont être exactement identiques ils vont être exactement pareil vous allez toujours démarrer avec vos trois mailles en l'air qui vont compter comme la première bride vous allez faire bride sur bride jusqu'à l'angle ici dans les angles vous allez mettre deux brides une maille de séparation et deux brides dans le même angle ensuite vous allez reprendre bride sur bride et à chaque tour automatiquement vous aurez plus de brides à travailler ce qui est logique puisqu'on en rajoute deux on en rajoute deux à l'intérieur à chaque fois donc à chaque fois vous aurez plus de brides à travailler donc je vous montre une toute dernière fois comment reprendre votre tour vous allez recommencer avec les trois mailles en l'air qui comptent comme votre première bride donc ensuite vous allez simplement faire bride sur bride jusqu'à votre ongle au premier ongle donc quand vous arrivez dans vos angles vous allez dans tous les cas faire deux brides à l'intérieur une maille de séparation et deux brides de nouveau dans le même espace ensuite comme je vous l'ai déjà dit faites attention puisqu'on a mis trop de brides enfin on n'a pas mis assez de mailles de séparation pour que ce soit bien serré la première bride du groupe on a tendance à la zapper donc on tire un petit peu sur toutes nos brides et la première on n'oublie pas de la travailler surtout voilà et ensuite vous allez de nouveau tout simplement continuer bride sur bride jusqu'au prochain ongle ou dans le prochain ongle vous allez simplement répéter ce qu'on a déjà fait donc quand vous avez fait tout le tour ici vous allez faire votre dernier ongle et là quand vous avez fait votre dernier rang vous allez simplement terminer les brides qui vous restent fermer avec la maille coulée refaire trois mailles en l'air et reprendre exactement le même procédé jusqu'à avoir vous allez continuer ce procédé là je vais vous montrer jusqu'à quel moment pour savoir que vous avez que c'est bon donc quand vous avez continué ce procédé ensuite vous allez simplement poser donc votre carré de la façon suivante sur la poitrine il faut qu'une pointe soit vers le haut une vers le côté une sur le bas et une au centre si ici ce premier carré quel que soit le nombre de tours que vous avez fait vous couvre bien la poitrine donc un côté bien entendu de la façon dont vous désirez si vous voulez plus petit après c'est question de goût ce qu'il faut c'est que le carré posé de cette façon là vous couvre un côté de la poitrine c'est que vous avez trouvé la bonne taille donc ensuite ce que vous allez faire c'est refaire un deuxième carré donc identique au premier qui lui va nous servir ensuite pour le deuxième côté et vous refaites un troisième carré qui lui va servir pour terminer simplement avec un carré ici sur le bas donc continuez ce procédé jusqu'à trouver la bonne taille quand vous avez trouvé la bonne taille vous arrêtez donc vous arrêtez simplement votre carré avec une maille coulée avec une maille coulée vous cachez votre fil ensuite vous refaites deux carrés à l'identique au total on doit se retrouver avec trois carrés pour pouvoir continuer alors quand vous avez fait votre premier carré donc moi ici j'ai compté personnellement j'ai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tours donc vous allez faire trois fois la même chose ensuite vous allez simplement positionner votre travail dans ce sens là donc un premier de cette façon là une pointe vers le haut le deuxième sur le côté pointe contre pointe une pointe vers le haut et le troisième pareil de ce côté là maintenant on va unir ces deux côtés ensemble et ces deux côtés ensemble alors on va prendre moi personnellement je vais commencer par ces deux côtés mais vous pouvez commencer par ce côté là c'est vous qui voyez le principe est d'unir ces trois côtés donc ces deux là en premier ensemble ensuite ces deux là pour faire les trois donc j'ai pris une aiguille à coudre sans pointe je vais prendre le carré du centre d'accord ici dans le carré du centre du côté à l'arrière je vais simplement rentrer ici dans mes mailles pour faire un nœud à l'extérieur pardon à l'intérieur du côté à l'envers du travail j'ai laissé exprès un long bout comme ça ensuite je peux le cacher maintenant on va me faire maintenant on va prendre donc à l'envers contre à l'envers on a les deux côtés à l'envers contre à l'envers qu'on soit bien ici dans l'angle l'angle avec une maille de séparation et l'angle avec une maille de séparation donc là ici je vais rentrer de l'autre côté alors maintenant je vais simplement prendre une maille de l'intérieur de ce côté et la maille qui correspond de l'autre côté à l'intérieur également de nouveau de ce côté la maille sur le haut et le fil sur le haut de l'autre côté la maille qui correspond et ça vous allez simplement le répéter jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau donc jusqu'à ce qu'on arrive ici angle dans l'angle simplement le même procédé donc là j'ai simplement continué le même procédé jusqu'à ce que j'arrive dans la maille de séparation où j'ai également fait j'ai également cousu les deux parties donc maintenant je prends l'autre partie l'autre côté donc toujours là on est du côté à l'endroit ça veut dire que là on travaille l'envers contre l'envers on va faire exactement la même chose de ce côté là donc ici je vais entrer dans ma première maille dans ma première bride plutôt là et donc ici de l'autre côté je vais m'accrocher dans la première bride qui correspond de l'autre côté ensuite je vais simplement faire ce qu'on vient de faire donc je vais simplement prendre ici sur nos mailles on a le fil du centre donc je prends le fil du centre d'un côté avec le fil du centre de l'autre côté de nouveau le centre d'un côté la maille le centre de l'autre côté et je vais à nouveau tout simplement redescendre de la même façon jusqu'à ce que j'arrive de nouveau jusqu'à ce que je ferme le tour dans la maille de séparation alors quand vous avez fait la même chose de ce côté là on va simplement maintenant passer notre aiguille à l'intérieur pour qu'on se retrouve du côté à l'envers on va faire un nœud et on va cacher nos fils donc pour cacher les fils on va simplement passer avec notre aiguille sous nos mailles sans passer de l'autre côté bien entendu alors à ce stade je vous montre vous devez avoir votre travail de cette façon là alors maintenant on va venir ici dans ce petit angle donc je vais tourner mon travail je vais entrer dans l'espace d'une maille en l'air faire un nœud où je laisse un bon espace une bonne longueur de fil pour pouvoir le cacher on retourne dans le même espace on ramène on fait une maille serrée là pour tout ce tour on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée dans chaque maille pardon on va faire une maille serrée dans chaque maille jusqu'à ce qu'on arrive déjà ici dans la première couture entre les deux cas quand vous êtes arrivé ici donc dans la couture vous allez simplement faire la même chose vous allez passer de l'autre côté et continuer simplement en mailles serrées une maille serrée dans chaque maille que nous avons et ça sur tout votre tour quand vous arrivez ici dans les angles vous faites simplement une maille serrée vous allez continuer en mailles serrées jusqu'à l'angle vous allez faire une maille serrée vous allez redescendre en mailles serrées ici vous allez faire une maille serrée dans chaque maille quand vous avez fini ce côté vous allez attaquer l'autre et faire exactement la même chose jusqu'à ce qu'on soit revenu au point de départ alors quand vous avez fait le même procédé sur tout le tour arrivé ici donc au point de départ on va simplement entrer dans la première maille serrée que nous avons fait ramener avec une maille coulée faire une maille en l'air de plus couper notre fil et tirer dessus donc ce fil ensuite on va le passer à l'arrière pour pouvoir le cacher alors maintenant alors maintenant ce qu'il nous reste à faire vous aurez compris ce sont les bretelles ici sur le haut donc je vous montre la façon dont positionner votre travail là c'est la partie du bas il faut qu'on fasse les bretelles ici de chaque côté qui vont s'attacher derrière le cou et ensuite une de ce côté là et une de ce côté là pour attacher dans le dos alors maintenant c'est à vous de voir comment vous voulez faire vous pouvez simplement vous accrocher dans une des mailles serrées qu'on a faites ici et faire simplement un nombre de mailles chaînettes qui correspond à la dimension que vous voulez pour la moitié de votre bretelle pour ensuite faire la même chose de l'autre côté moi personnellement juste juste un simple mailles chaînettes je trouve que c'est pas spécialement solide donc moi personnellement je vais entrer ici dans une de nos mailles serrées qui soit bien dans l'angle et je vais travailler sur deux brides en fait alors donc là je vais faire un nœud je vais retourner dans le même espace et faire trois mailles en l'air dans la maille suivante je vais faire une bride donc là j'ai deux brides je vais tourner mon travail 2 3 mailles en l'air qui comptent comme une première bride je vais dans la maille suivante donc j'ai de nouveau deux brides 1 2 3 mailles en l'air je tourne mon travail je vais donc les 3 mailles en l'air comptent comme la première bride je vais dans ma maille suivante je fais ma deuxième bride trois mailles en l'air qui comptent comme la première bride je tourne je vais dans ma maille suivante et je fais de nouveau une bride donc là je vais travailler sur deux brides je vais réaliser ce même procédé un nombre de tours nécessaire pour arriver à la moitié donc pour pouvoir faire la même chose de l'autre côté qu'ensuite je puisse attacher à l'arrière donc ce procédé là vous allez faire le nombre de fois que vous désirez moi je l'ai fait avec deux brides vous pouvez le faire simplement en maille chaînette ensuite ici je vais faire pareil sur les côtés de ce côté là pour attacher dans le dos et le même nombre de ce côté là pour attacher dans le dos donc ça ici vous allez le faire à deux reprises votre travail est bien dans ce sens là vous allez le faire là et le faire là le même nombre pour attacher dans le cou ensuite vous allez faire d'un côté bien du côté de l'angle pour le refaire de l'autre côté ensuite vous n'avez plus qu'à cacher tous vos fils on se retrouve pour le résultat vous avez terminé de tout assembler que vous avez fait le bon nombre de brides sur la longueur que vous désirez d'un côté et de l'autre vous obtenez ce superbe résultat voilà j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt